Aujourd'hui on cuisine des oeufs mimosa fumé avec Ben de chez Father's Cooker sur leur barbecue multifonction résidentielle. À la fin de la capsule on te propose un accord vin et pierre pour accompagner tout ça. On commence par allumer le barbecue puis sur une plaque on a déposé des copeaux d'érable et des morceaux de charbon. On place les oeufs avec la coquille recouvert d'eau dans un bac de cuisson Father's Cooker. On met le bac sur le barbecue, dès que ça bout on ferme le feu sur le bac, on couvre puis on attend une dizaine de minutes. Quand les oeufs ont refroidi on enlève les coquilles, on les met sur une plaque trouée puis on la place par dessus des copeaux de bois qui fument. Après 10 à 15 minutes les oeufs commencent à être colorés. C'est là qu'on les enlève, on les coupe en deux puis on met les jaunes de côté. C'est pas grave s'il y a un peu de blanc au travers. Au jaune on va ajouter deux cuillères à soupe de mayonnaise du guerrier puis une bonne pincée de mélange de benneki. On rajoute des câpes, on broie tout ça, on rajoute un oignon vert émincé. Après ça on remplit une poche à pâtisserie du mélange puis on vient farcir nos blancs d'oeufs fumés. On décore avec une pincée de mélange de benneki et un morceau d'oignon vert. Benoît, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Le tête-natte, les parcelles, on est sur un pétillant naturel. C'est une fermentation spontanée mais tout ancestrale mais on est un petit peu moins mousseux qu'un vin mousseux traditionnel. On est sur un petit peu un ovni mais pour aller chercher un ovni de la gastronomie comme peut être les oeufs mimosas fumés au Fathers Cooker, il fallait bien ça. Pour ce qui est de la bière, on est à la brasserie La Souche, la limoiloise qui est une pale ale anglaise, délicate, un petit peu quand même présente en symbiose avec notre oeuf au Fathers Cooker et aux épices du guerrier bien sûr. Pendant qu'on se bourre la face, tu peux trouver tous les détails de la recette sur épicesduguerrier.com Pis my god que c'était bon! Cheers!